... Bien le bonjour à vous, bienvenue ce matin. Nous sommes lundi heureux de vous retrouver pour nous ensemble durant toute cette semaine qui s'annonce. On l'espère qu'elle sera un peu plus gaie que la semaine dernière où il y a eu tellement de tâches aussi qui ont noirci. Voilà les visages qui ont atténué, les souris aussi qui ont raffermi malheureusement les cœurs. On l'espère que la semaine qui sera un peu plus aiguillée. Dans tous les cas, on est là pour pouvoir vous contaminer en termes de bonne humeur, pour partager avec vous le meilleur en termes d'informations. C'est la raison pour laquelle vous faites bien de rester ici, ici, où on se singularise des autres parce que si on vous donne la parole, on vous donne la possibilité de pouvoir réagir, de pouvoir participer également comme il se doit. Et vous avez mille et une possibilités pour pouvoir le faire. L'information ici, on a la possibilité de pouvoir en parler de diverses façons, d'utiliser le temps qui nous convient, qui vous convient également, un temps qui peut quelquefois aussi être assez décalé pour décrier certains târes. Dans tous les cas, l'objectif est le même. L'objectif, il est comment pouvoir dénoncer toute l'état de la société, pouvoir reconstruire ensemble tout cela et être dans une société qui se veut, on va le dire, pas meilleure, mais qui s'apparente ou alors qui se barre, progressivement être meilleure, améliorer les conditions, j'allais dire, de vie des uns et des autres. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. On a la chance ce matin d'être avec le directeur des productions, de Ferrand Gondi, à qui on dit bonjour. Sur ce plateau, Dominique, Audrey Ouyengeneg est de la partie. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle et Carole, bonjour aux téléspectateurs. Le week-end a été ? Ou alors, vous préférez qu'on entre tout de suite ? Le vôtre a été ? Oui, j'y siffle. La question, elle répond, elle répond, elle répond, elle répond, elle répond. C'est ça qui fait de la question, elle répond. Le week-end a été ? Elle ne veut pas répondre. Une question aussi simple. Non, ça a relativement été. C'est vrai que ça aurait pu être mieux que ce qu'on est compté, mais bon, on fait avec ce que Dieu donne. Vous avez hâte de vous reposer, de souffler un peu, de voyager, c'est ça ? Oui, oui. J'ai surtout hâte de voir toutes les activités que j'ai entreprises prendre un certain essor, un certain envol. L'histoire de ce matin. Bonjour à tous. Je suis militaire de l'armée carmonaise. J'ai fait la rencontre d'une fille pendant la formation qui me venait vraiment en aide et on vivait une relation parfaite à cette époque. Sauf que ma formation terminée, j'ai été affectée à l'extrême nord pour la guerre de Boko Haram. Sauf que, en partant, j'avais laissé la fille, elle avait un retard. Et étant au front, on s'appelait régulièrement. Jusqu'au jour où elle a accouché des jumeaux, dont une fille et un garçon. Et quelques mois plus tard, après son accouchement, j'ai perdu mon téléphone dans une attaque au front. Et j'ai perdu tous ses contacts. Et elle non plus ne savait pas comment faire pour me joindre. Quand j'ai pu reconduire la puce, les différents contacts n'étaient plus joignables à ce même numéro auquel j'avais depuis. Et on s'est perdu de vue pendant cinq ans. Un jour, dans une de mes missions du côté de Saint-Mélima, que j'étais allée à sa rencontre, vu que je connaissais où elle vivait, c'est pendant l'une de mes missions du côté de Saint-Mélima que je suis repartie à sa rencontre, puisque je connaissais où elle vivait. On s'est revue, on a causé de tout et de rien. Quand je lui demande comment vont les enfants, elle me répond qu'ils vont bien. Sauf que c'était difficile pour elle de prendre soin de tous les deux enfants. Sa grande soeur qui vit en France a récupéré la fille pour l'aider avec la charge. Le problème qui se pose aujourd'hui est que, depuis ce jour, la mère de mes enfants n'a plus jamais vu sa fille. Et chaque fois qu'elle cause avec sa soeur, elle lui répond juste que l'enfant va bien. Elle refuse d'envoyer ne serait-ce qu'une photo pour voir à quoi ressemble l'enfant. Aujourd'hui, elle refuse qu'on parle avec l'enfant. Et en ce qui me concerne, je demande ce que je dois faire. Aujourd'hui, j'ai déjà reconnu le garçon et j'aimerais bien pouvoir avoir un contact avec ma fille. J'aimerais que le Zénith me dise comment procéder pour récupérer l'enfant qui est en Europe, vu que cela semble difficile pour la génitrice de ses enfants et la soeur de la soeur. Voilà. En bref, on va en bref. Où ça va ? C'est bon ? Allez, on vous écoute. Oui. J'ai déjà compris. Ok, je sais qu'ils ont compris. C'est bon. C'est pas pour lui, en fait. Ok, pour les téléspectateurs. C'est un jeune homme de l'armée camerounaise qui a eu une relation avec une jeune fille. Et on l'a affectée à l'extrême nord. Malheureusement, pendant une démission, ils ont subi une attaque. Il a perdu son téléphone. Et le contact de la mère de ses enfants, malheureusement, qui, cinq ans après, lorsqu'ils se rencontrent, lui fait savoir que l'un des enfants que j'ai eus, puisque je suis partie, tu m'as laissé, j'étais enceinte, l'un des enfants que j'ai eus par rapport à la situation difficile que je traversais, se retrouve aujourd'hui en France avec ma soeur. Et je n'arrive plus à avoir de contact ni avec l'enfant, ni une photo. Je ne sais pas comment l'enfant se porte aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation est l'enfant. Il veut savoir comment est-ce qu'il peut faire, puisqu'il a déjà reconnu le garçon qui est resté au Cameroun. Comment faire pour pouvoir rentrer en contact et reconnaître sa fille ? Parce que s'il n'a pas été présent en tant que père, ce n'est pas de sa volonté. Et il aimerait pouvoir rattraper les six à sept années passées avec ses deux enfants. Comment procéder ? Vraiment, j'ai de la peine même à poser des questions, parce que quand on dit ma femme, et après, la même personne dit, j'ai perdu mon téléphone, je n'avais plus le numéro de ma femme. Peut-être que c'est moi qui peux être largué, parce que si c'est votre femme, téléphone ou pas téléphone, vous arrivez à joindre votre femme. Si c'est votre femme, si elle n'est pas joignable, vous avez le téléphone de sa soeur, vous pouvez l'appeler. Si elle n'est pas joignable, vous pouvez appeler la maman. Votre femme, vous avez perdu les contacts depuis cinq ans avec elle, parce que vous avez perdu votre téléphone. Vous avez mis la forme, aidez-moi à comprendre. C'est clair que c'était une aventure. Si on veut, c'est clair que le... Non, la fille, il a laissé la fille enceinte. Je vais dire, il a fait combien de temps avant que la fille... Il a fait combien d'enfants ? Deux. Deux, deux enfants. C'est quand une relation, c'est une amourette qui a commencé et elle a conçu. Et maintenant, il a fini sa formation, on l'a affecté au nord. Dans la fille, elle n'a même pas encore couché quand il est parti. Oui, elle n'a pas conçu le premier soir. Je ne pense pas qu'elle est dans une relation. C'est une relation que voilà, on arrive à concevoir. Donc maintenant, il y a des gens qui retiennent le numéro des fonds de leur ex. Mais attends, qu'est-ce que tu crois ? Oui. Ah bon ? Oui, même si la relation est terminée, on retient le numéro. Tu as le numéro de ton ex en tête, ton ex avec qui tu étais en terminale. Ton numéro, tu l'as encore en tête. Donc après, je veux comprendre aussi. Oui, moi, au départ, avant que Dominique ne réexplique, j'avais l'impression qu'on l'a envoyé dans une ville, il a trouvé une jeune fille, ils sont passés à l'acte et puis elle est tombée enceinte. Mais là, il y a une relation qui a été consommée, c'est-à-dire que les deux étaient en couple. Et venir dire que je n'ai pas le numéro de ma femme, j'ai perdu son numéro, j'ai cherché... Pour moi, je trouve qu'il n'était pas très intéressé à la relation. Mais je pense que le problème ici, c'est comment faire pour que l'enfant revienne au Cameroun ? Alors comment faire pour avoir les nouvelles de l'enfant ? Est-ce que la fille a discuté avec sa soeur qui est en Europe ? Elle ne nous a pas dit. Qu'est-ce que sa soeur lui a dit quand elle essaye de causer avec l'enfant sa femme ? Que la mère de l'enfant lui a fait savoir que quand elle appelle sa soeur, sa soeur lui dit simplement que les enfants vont bien. On lui demande des photos, elle dit que non, les enfants vont bien, elle n'a pas de photos à envoyer, c'est tout. Non, on ne dit pas ça à la génétrice de l'enfant. Ça ne se dit pas. Avant d'aller à la génétrice, Pamela, je veux déjà qu'on essaye de comprendre la nature de la relation entre les deux personnes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec Carol ? Vraiment, je pense que l'homme a été honnête. Vraiment, il ne nous a pas peut-être vu venir sur cet angle. Parce que dire que vous estimez une fille, vous fondez une relation qui se veut à long terme et que du jour au lendemain, on n'avait plus de téléphone, vous revenez nous dire sur un plateau que vraiment j'ai égaré mon téléphone, je ne savais plus comment faire pour la joindre. Le monsieur, le monsieur Pamela a une circonstance. On parle d'une attaque, ça veut dire que ça va être bien trop tôt. Non, 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 non. Là, vous l'avez, la première occasion, vous l'avez rendu, la première occasion où il a eu un téléphone portable, ça serait d'appeler la fille. Si l'on va le numéro, il fait comment. C'est où ça pose un problème ? Dans quelle relation ? C'est ça le problème. Si c'est une relation où vraiment tu as rencontré un gars et puis vous êtes passé à l'acte, tu es tombé enceinte, en pâte en avant, tu sais, rencontre que tu es enceinte là sur autre chose. Vraiment, on peut mettre ça le compte de... On ne sait pas. Mais là, il vivait, il était en couple avec la fille jusqu'à ce qu'on l'affectait ailleurs. Donc, qu'il ne vienne pas nous dire qu'il a égaré son téléphone, il a complètement perdu le numéro de la fille. Sinon, il pourrait aussi nous dire qu'il n'a pas le numéro de sa mère en tête. C'est également un problème. Non, je pense qu'il y a des personnes prioritaires. Même si on vous revêt, on vous dit, Dominique, Audrey, revêt, vous donnez le mot le numéro de tel. Il y a des gens qui ont cette capacité de retenir peut-être deux numéros, d'autres non pas. Mais je pense que lorsqu'on estime quelqu'un, on fait l'effort. Ce sont des numéros SOS. C'est-à-dire qu'en cas de danger, c'est la première personne que vous appelez. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je commence à interroger la relation à ce niveau. Maintenant, je suis en train de dire, il faut que la jeune fille, ou alors celle qui est du côté de l'Occident, qu'elle donne des nouvelles de l'enfant. Pour moi, c'est assez inquiétant. Peut-être la fille va dire... Est-ce qu'on est sûr que l'enfant est vraiment chez la donne-sœur ? Est-ce que la femme a menti ? Est-ce que la fille est sincère ? Est-ce qu'on ne peut pas interroger la sincérité de cette fille ? Vous êtes partie, vous avez fait cinq ans. Vous revenez après. Elle vous tiendra l'histoire. Moi, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il ne faut pas interroger la sincérité de cette fille ? De la mère des enfants. Est-ce que c'est des éléments qu'elle a faits ? Parce que cinq ans, je sois partie. Quand tu as déjà envoyé l'enfant à ma sœur, ma sœur ne peut pas envoyer des photos et tout. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile, ça ? Ça peut y arriver. Moi, je préfère ne pas regarder les à côté de cette histoire. Je m'en tiens à ce que le monsieur a dit. Il fait justement confiance à sa femme. Et c'est sa femme qui lui a rendu compte que pendant ton absence... Et elle peut également faire savoir au monsieur que comme je n'avais plus de tes nouvelles, je ne savais pas comment te joindre. J'aurais dû prendre ta décision avant d'envoyer l'enfant chez ma sœur. Mais comme tu étais injoignable, j'ai dû prendre cette décision personnellement et je l'ai fait. Mais non, aller savoir si la femme dit la vérité, si elle a envoyé la fille ailleurs et elle a décidé de rester avec le garçon. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Parce que juste ici, elle n'a jamais nié que l'enfant n'appartient pas au monsieur. Elle reconnaît que l'enfant lui appartient. Mais non, si c'est vraiment ça qui s'avère que l'enfant est du côté de l'Occident et qu'elle n'arrive pas à entrer en contact avec son enfant, ça devient un problème de famille. Ce n'est plus une décision qui concerne uniquement la fille ou bien sa sœur qui est en Europe. Il y a la mère, il y a le père, il y a les responsables des familles qu'on doit contacter, qu'on doit essayer de comprendre les raisons. Parce que le minimum, la distance est d'abord un problème. Mais lorsque vous écoutez votre enfant, lorsque vous faites des appels vidéo, c'est assez rassurant. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, ça pose déjà un problème. Et dire que l'enfant est là-bas, ça fait pratiquement cinq ans en moyen. Parce qu'elle ne nous avait pas dit à l'âge que l'enfant est allé en Europe. Ça fait cinq ans en moyen. C'est énorme, cinq ans sans avoir des nouvelles de son enfant. Non, pour moi, c'est énorme. Le simple fait qu'on envoie l'enfant au village, à une semaine seulement, on a déjà envie de voir l'enfant, on a déjà envie de savoir comment est-ce que l'enfant va vivre. Là, cinq années à sa sœur, qui est sa sœur aînée. Ce n'est pas les cousines, non, c'est sa sœur aînée. Vraiment, si ça a l'air que l'histoire est exactement ça, je pense que la sœur aînée, c'est une mauvaise personne. On ne peut pas priver une maman de son enfant de cette manière. Même si vous avez des problèmes, la femme le fait savoir qu'elle a envoyé l'enfant pour un problème de promiscuité. Elle ne parvenait pas à joindre les bouts. Elle était coincée. Oui, ça peut arriver à des familles comme ça. On n'a vu pas gérer deux charges. On préfère envoyer l'enfant, mais ce n'est pas une décision qui se prend personnellement. On contacte deux, trois membres de la famille. Est-ce que vous voyez que je peux envoyer l'enfant? Est-ce qu'elle n'a pas fait avec le père de l'enfant sous prétexte que le numéro ne passait pas? C'est une raison qu'on peut accorder. Mais si l'enfant est exactement en Europe, on doit consulter la famille pour cela. Vraiment, on ne peut pas vous priver de votre enfant parce qu'on veut le meilleur de l'enfant. Il se retrouve en Europe. On ne peut pas causer avec son enfant parce qu'on veut du bien. Non, non, non. Si c'est comme ça, je préfère que mon enfant rentre au Cameroun. S'il faut manger, je ne sais pas quoi, même sur le tapis, qu'on mange tous ensemble. Au moins, j'ai mes enfants auprès de moi. Contrairement à que mon enfant soit de l'autre côté et que je ne peux pas avoir accès. C'est-à-dire que c'est un sentiment naturel. Lorsque vous êtes maman, c'est tellement difficile. Donc, je me mets dans la peau de cette femme qui aujourd'hui n'a pas accès à son enfant. J'imagine que ses nuits sont loutes et n'arrivent pas à avoir un sommeil paisible. Mais si c'est un mensonge, si elle a envoyé les enfants ailleurs pour laisser croire son mari, autre chose, ça s'engage. Son copain a dit son mari. Il a dit que c'est sa femme. Il n'a pas dit que c'est sa femme. Il a dit que je vivais avec ma copine. J'ai perdu le numéro de ma femme. Il a perdu le numéro de qui ? J'ai posé la question au monsieur. Quand vous êtes revenu, vous vous êtes remis avec la dame. Il a dit non. Donc, ils ne sont plus en couple. Mais là, il a expliqué les choses. Non, mais le soir, comme vous nous avez compté tout à l'heure, il a dit, j'ai perdu le numéro de téléphone de ma femme. Il a dit que le coup d'un soir a donné naissance à une grossesse. C'est un moment qu'on va peut-être... C'est un moment qu'on va peut-être... Mais si c'est sa femme et qu'ils sont toujours dans la relation, là, j'entends des femmes. On est pas encore avec quelqu'un depuis 5 ans. Et après 5 ans, la personne revêt vous remettant. Oui ! Comment ça va se faire ? Ça se fait. On veut que le coup d'un soir. Ça se fait. Il y a des gens qui partent même pour 10 ans. Parfois, vous rencontrez sur la route et puis ça reprend. Mais non, si cette femme, c'est son ex, vraiment qu'il nous dise tôt le matin que vraiment, écoutez, je parle de mon ex et puis, on va se prononcer différemment. Comment on fait pour avoir l'enfant ? Parce que le problème de ce jeune homme, je ne sais même pas ce que quand il y a un ex, est-ce qu'il doit récupérer l'enfant ? Parce que même quand il veut chercher ça, savoir où est l'enfant. Non, il ne veut pas le récupérer. Je n'ai pas eu d'un savoir où est l'enfant. C'est compliqué. C'est-ce que vous avez prise lorsque vous partez au front ? Si jamais tu essayes de m'appeler et que je me trouve dans une zone non couverte par le réseau et qu'il y a une urgence, tu appelles qui ? Quelle personne ? Même à l'hôpital, lorsque vous entrez à l'hôpital, on vous demande en cas de dire quelle est la personne à contacter, à prévenir. Donc, déjà à ce niveau, ce n'était pas une relation sérieuse. C'était un coup d'un jour. C'était un coup de deux jours, un coup de trois jours. Il n'y avait rien de sérieux. Non, ne venez pas nos embryos sur le platin. Vous voulez que nous réfléchissons. Nous réfléchissons, ce n'était pas sa copine, ce n'était pas son ex. C'est une fille qui l'a rencontrée comme ça. Non, c'est l'affectation. Oui, il a voulu permettre. Permettez. J'ai fini. J'ai fini. Le gars parle. En partant, des gens, même ici à Douala, vous draguer une fille ici à Douala. Il y a des jours, vous appelez, prends par le téléphone. Parfois, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Vous avez toujours besoin d'une copine. Vous avez besoin d'une soeur. Il nous prouve encore que c'est le coup d'un soir parce qu'il a le numéro de personne. S'il a fait cinq ans avec elle, en cinq ans, on a causé une soeur, on a causé une copine, on a causé le coup, le numéro de personne. Puis, je vais plus loin, la fille se rendant compte que son gars est injoignable à contacter qui ? Personne. Cours d'un soir. Merci. On peut passer. On passe sur cette affaire. Non, non, non. Je vais vous dévoiler. On arrive au deuxième plan. La fille accouche. Quelles sont les pressions que la fille a rencontrées par ça, avec sa famille ? Oh, c'est sorti de la vie que tu mets dans ta derrière, tu vas faire comment ? On a la soeur qui dit OK, je suis prêt à alléger à la condition que elle n'existe plus pour toi, elle ne m'appelle plus, elle ne me cherche plus, plus jamais ça s'arrête ainsi. Je prends charge de cet enfant qui devient mon enfant parce qu'entre guillemets, j'ai des soucis d'enfantement. La famille valide la fille sous la pression de la galère, la pression de la souffrance parce qu'elle ne fout absolument rien et que celui qui est parti ne lui a pas fait d'envoi d'argent. Même dans un calepin, il n'a pas écrit parce que toute personne futile dans ce genre de situation doit avoir des numéros sur le calepin, doit faire des notes, n'a pas pu contacter même un de ses collègues resté ici à Douala ou à Yeroun ou à Sambéli Manu dit, gars, comme tu vois classe, fais un tour dans telle zone, j'ai tel dossier de ce côté, va gérer, même si vous ne parvenez pas à obtenir, vous prendre. S'il a réussi à arriver à Sambéli Manu qui connaissait la zone, il y a eu de ses classes qui avaient des permissions, qui avaient des congés en cinq ans qui pouvaient arriver là-bas. Donc, s'il est repris de remords, c'est des remords qu'il est repris pour avoir abandonné et tout, il veut se réveiller, c'est encore ce coup d'un soir, on passe. Donc, la fille, elle est en signe avec la famille qui valide en disant que plus jamais oublie, je vais lever cet enfant comme mon enfant, quand elle grandira, on lui dira la vérité. La fille est tombée d'accord. Il y a eu des accords de principe à la base entre la fille et sa famille, non, et sa famille parce que pour arriver, on a dû fabriquer un père, on a dû fabriquer, il faut faire le dossier pour pouvoir se déplacer, on a dû fabriquer et repenser. Donc, avec la famille, on a tout repensé. Est-ce qu'il y a une somme compensatrice que celle-là a versée à sa sœur pour lui permettre de pouvoir... Oui, c'est comme ça, Isabelle Carole. Nous sommes compensatrices de une petite somme pour lui dire que tu vas devoir te mettre à jour, tu vas devoir t'organiser, voici de l'argent que je dépose pour assumer mes failles d'activité. Question. Vous m'avez arrêté ? D'accord. Oui, allez-y, ça, vous semblez perdu. J'ai bien envie de dire, Isabelle Carole, c'est le soir qu'il a des contenances. Alors, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on lui a versé une somme compensatrice qui fait en sorte qu'il y a un problème ? Point d'interrogation. Nous passons à là, vous risquerez de m'embrouiller personnellement. Je deviens au dernier point. Lorsque le gars se déplace, il va à Saint-Mélima, là où la fille vivait, discutait avec les responsables entre guillemets de la famille Dominique Audrey, le gars ne nous dit pas dans l'histoire et je doute fort qu'un bon bon me contredise sur la question. Le gars ne nous a pas dit qu'il a rencontré la mère de la fille. Aucun moment. C'est la mère de l'enfant. Non, il ne nous dit pas qu'il a rencontré la mère de la fille. Il ne nous dit pas qu'il a rencontré comment on va dire qu'il a rencontré la famille de la fille. Donc, bon, bon, vraiment, Dominique Audrey, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, qui ne tourne véritablement pas rond en cette affaire. Ce monsieur, en vivant la corporation dans laquelle il appartient. On n'aurait même pas dit la principale parlementaire. On n'aurait pas parce que ça peut prêter à des préjugés. On enlève cette corporation et qu'on dise qu'il ne nous a pas dit littéralement la vérité dans cette histoire. Il ne nous a pas... Il serait venu nous dire qu'il ne gère qu'avec la fille. Je ne gère qu'avec la fille. Je demande à voir mon enfant. Je demande à appeler. Je demande à faire ceci. Je demande à faire cela. Mais non, ce n'est plus à son niveau. C'est une histoire de famille. Aujourd'hui, comment va-t-il aller se présenter et dire c'est moi le père des enfants ? On n'a pas vu quand la fille accouchait. On n'a pas vu quand la fille crachait. On n'a pas vu quand la fille avait des nausées. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Alors, je lui répondrai maintenant comme on prend le tour après avoir dit c'est que l'histoire. Je lui dirai tu la fermes. Tu te tais. Tu n'en parles plus. Tu n'en parles plus. Tu n'as pas été au début. Tu n'as pas été pendant. Tu n'as pas été après. Ce que tu viens faire là, c'est le désordre. Renseigne-toi pour avoir juste les modalités. Ça ne sert à rien de tirer la soeur. Si cette fille que tu considères comme étant ton ex ou ta femme ou tout ce que tu veux mettre dedans ou le coup d'un soir trouve l'expression celle qui devra te répondre. Ne va pas rencontrer la famille parce que tu vas tomber dans un choc. Puisqu'il a reconnu le garçon. Il a reconnu. Il dit avoir reconnu le garçon. Mais entre temps, cet enfant existait c'est un camp sans acte. Autant de questions. Autant de questions. Parce que jusqu'à là il existait sans acte. C'est lui qui a parti faire son faux signe là où il allait faire son faux signe pour établir un acte de naissance. Attention, il faut faire très attention. Entre ces pères qui apparaissent un matin qui viennent dire ils vont fabriquer des histoires entre deux mairies. Ils fabriquent un truc à mener et ils disent que c'est l'enfant. Non. Qu'il pose les mots. Et on peut le poursuivre. Il a reconnu l'enfant en qualité de quoi ? En qualité de qui ? Où ? Quand ? Comment ? À quelle heure ? Avec l'aval de quelle famille ? Mais oui, c'est ça. Merci à vous, Charles. Je crois que vous allez garder la parole. On va passer à la colère. La colère, tout de suite. Je me dérange le jour sur la question de l'incivisme, des troubles à l'ordre du public orchestrés par les autorités administratives et dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays ? Le huitaine dernier, les habitants de la ville de Douara ont vécu de travers à une autre paille, partant de l'aéroport de Douara, traversant le quartier à Poin jusqu'au quartier Guéido en passant par le rond-point qui porte le même nom. À cause de quoi, point d'interrogation, telles et telles les réponses ou les questions qui appelaient à des réponses ? Les usagers n'avaient aucune réponse. Chacun posait la question, baissant la vite. Qu'est-ce qui cause les embouteillages devant ? Est-ce qu'il y a un accident ? Quelle est la situation ? Beaucoup de points d'interrogation. Avec nos frères policiers, agents de force, des forces de maintien de l'ordre, qui n'avaient pas de délire. Qu'il y a une seule réponse, attention, un comptège passe, un comptège précipation. Oui, la présence de surprise du choc de l'État centrafricain, présent dans la capitale économique pour assister à un match opposant l'équipe d'Angola, à l'équipe de la République centrafricaine comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations par 2023. Précisons pour ce qu'on peut observer que ce fière déplacement massif de personnalité politique, donc la fin de hauts fonctionnaires centrafricains, voilà pour assister au match. Précisons que ce match est organisé à l'Ouana, parce que le stade offrait par le président ou l'ancien président Ange-Félix Patassé à la génèse centrafricaine, se trouve dans un état de délabrement avancé, parce que l'on a utilisé comme centre commercial et lieu de réunion politique, par les différents régimes. Le stade est tombé dans une salubrité totale, alors que la fédération centrafricaine de football demandait juste 800 millions de francs, c'est pas pour la réhabilitation de ces stades. Mais on comprend pourquoi on l'organisait, pourquoi procéder à tous ces blocages des voix, en question des embouteillages allant plus finir, alors que tout cela pouvait être géré dans un silence sécuritaire, les citoyens comme on est, au-delà du principe d'hospitalité qui les anime, se sont demandé si ce déplacement était vraiment nécessaire, et s'ils ne témoignaient pas d'un mépris total des autorités administratives envers les préoccupations du peuple. Comment comprendre ce mépris que les autorités camerounaises ont pour le peuple camerounais ? Pourquoi continuer à rester ancré, rancré dans nos mentalités rétrogrades ? Pour un match, un simple match de football, on a bloqué tout un aéroport, à l'arrivée du chef d'État centrafricain et sa forte délégation, pendant près de deux heures de temps. Deux heures de temps, pourtant 30 minutes, ou 30 minutes avant son départ, après son arrivée, on pouvait mettre tout simplement en place un cortège, qui allait ouvrir la route, et aussitôt permettre aux différentes populations de vaquer à leurs occupations, bloquant de fait dans les embouteillages orchestré un pilote d'avion. Oui, un pilote d'avion, et certains membres de l'équipage se sont retrouvés coincés, parce qu'on va t'en dire, il n'y avait rien qui avait été prévu, rien qui avait été annoncé. Incroyable, mais vrai. Comment comprendre le manque de communication qui existe entre les autorités administratives et les populations ? Des décisions sont prises, appliquées sans que les populations n'en soient impliquées. Comment comprendre que les autorités camerounaises, n'ont pas travaillé à permettre aussi facilement du jamais vu dans la sous-région ? Prenons le cas du Rwanda. Au Rwanda, lorsque le président Kagame vient sortir, les week-ends, les jours banalisés, il est un simple citoyen, il s'arrête au feu, il respecte les injonctions des agents de force de maintien de l'ordre, pas besoin, même si la sécurité est là, de pouvoir barrer des axes routiers et empêcher les Rwandais de pouvoir vaquer à leurs occupations. Le week-end dernier, les populations de Douala n'ont pas pu vaquer à leurs occupations, alors que c'est un jour où les travailleurs s'organisent pour faire leur marché. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas pris sur l'âle de définir un circuit bien simplifié pour éviter de contrarer autant les populations ? Comment comprendre que tous les points d'évragie de la ville étaient bloqués pendant de longues heures, impossible de sortir, impossible d'entrer, parce que les autorités administratives l'ont décidé ? On ne pouvait pas traverser, Bonaberry s'était bloqué au niveau du rond-point Deïdo, impossible de circuler. Deïdo, école publique, impossible de circuler. Deïdo, feu rouge de Bességuet, gravissime. À quoi ? Alors là, les deux boulevards, circuler était tout un problème parce qu'on disait apparemment que toute cette faute de délégation était descendue dans un hôtel de la place. Il fallait bloquer, sécuriser, empêcher les gens de se déplacer. Même les mouches ne pouvaient bouger. Village, toute la zone de village, alors ça ne bougeait pas. Parti de Boudaloka, on a tout bouqué. Mais pas un homme du sport. Alors là, je vous passe le mot. Tout était bloqué, occasionnant tellement de désagréments que vous ne pouvez imaginer. C'était à vous de vous débrouiller, tout seul dans cette ville. Ont-ils pensé aux désagréments économiques que pourrait occasionner une telle cacophonie d'une seule journée comme celle-là ? Savez-vous que de tels les attitudes sont à même de révolter les populations ? Dans d'autres pays, c'est tout autre chose. Pourquoi ce nom doit bloquer les routes ? Un gouvernement sort en bloc. Le professeur en bloc. Le sous-professeur en bloc. Les ministres se traversent pour aller dans son village ou à Ndey en bloc. Pour se déplacer, il faut toujours bloquer, empêcher les populations de pouvoir respirer. Connaissez-vous la douleur et la souffrance des femmes et enfants malades ? Les travailleurs du week-end, ceux qui avaient une urgence spéciale, non et non dans une république, on n'a pas besoin de cela. Boucler toute une zone pendant des heures pénalisant de faim de la population, c'est depuis le Cameroun des années 60 ou 70, lorsque le colonisateur, lorsqu'il sortait, faisait tout bloquer. On peut faire les choses, bien les faire, continuer à les faire, sans toutefois avoir besoin de créer ce type de situation dans une ville pour moins économique d'un pays. Est-ce qu'ils ne diront pas ? Merci déjà, chère Alain, pour cette colère. Est-ce que l'Omne Caudré, ça ne revient pas simplement à la base, la base étant justement l'absence d'un réseau routier qui soit correct ? Parce que lorsque le plan a ébouché, le problème à Douala, d'abord, il n'y a pas de route secondaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous voulez passer par le feu rouge, c'est coincé, oublié, parce que même si vous ne prenez pas le rond-point, ce sera la catastrophe. Non, vous êtes obligés, par exemple, vous êtes obligés de stagner. Est-ce que ça ne commence pas déjà à ce niveau-là ? Ça s'étend. Et de deux, est-ce que parce qu'une autorité se déplace, tout, mais alors tout devrait s'arrêter parce que vous faites 5 heures entre Mobile Bonacan et le feu rouge, vous faites 5 heures de temps dans une voiture, sur une moto, rien ne bouge parce qu'on vous dit route barrée, il y a telle personne qui devrait passer, qui devrait pouvoir assumer ici ou ça. Où est-ce qu'on va ? C'est toute l'économie qui est paralysée. Oui, c'est difficile d'observer ce genre de déploiement encore en cette année dans d'autres pays, malheureusement. La question des infrastructures est au commencement de tout. Si on n'a pas de route ou on n'a pas de bonne route ou on n'a pas de route praticable, on sera encore cantonné à attendre des heures et des heures et des heures sur place que ces différentes autorités se déplacent. Moi, je crois qu'on aurait pu vraiment se passer de ce qui s'est passé la semaine dernière notamment ou de ce qui se passe généralement le vendredi ou à chaque sortie de ces autorités-là. Il faut pouvoir communiquer et dire aux citoyens à partir de telle ou de telle heure, un convoi spécial va transiter entre Moby, Bonankouamoua et Bessenguet. Donc, faites le maximum pour passer avant où vous passerez après auquel cas vous serez bloqué. Je crois que si on prévenait suffisamment parce qu'il n'y a pas de route, on ne va pas faire des projections sur ce qu'il n'y a pas. Donc, avec ce qu'on a, ces routes, avec des trous et tout ça, si on prévenait les gens en leur disant à ce moment, on passera de tel ou de tel ou de tel autre endroit, les gens s'arrangeraient à sortir de chez eux un peu plus tôt ou encore un peu plus tard pour ne pas être bloqués dans des embouteillages. Ce phénomène, on le remarque généralement à Bonnaberry également, quand il faut les voir passer par là, les gens se retrouvent à circuler un peu partout. Les voitures qui vont à contresens, qui vont dans tous les sens. Au final, on est obligé de convenir avec les autres que ces autorités sont les instigateurs même de ce désordre-là parce qu'il n'y a pas d'organisation. On met simplement les gens face aux faits accomplis et à ce moment-là, vous entendrez un taximan qui va vous dire on a passé trop de temps ici donc vous allez devoir augmenter quelque chose ou alors il vous dépose simplement, il fait demi-tour ou encore vous avez un malade dans votre véhicule ou encore vous ratez un rendez-vous important. On peut considérablement gérer ce phénomène si et seulement si on a la communication qu'il faut au moment où il faut l'avoir. C'est tout. Oh my God. Alors, vraiment, tout le monde, j'allais dire la semaine dernière pratiquement, vendredi comme samedi parce que samedi également c'était le cas on faisait savoir qu'il y avait une autorité qui s'est déplacée encore que s'il faut même revenir au jour de la semaine et qu'on a envie de comprendre parce que quand un samedi on bat la route parce qu'on vous dit qu'il y a telle ou telle autorité, est-ce que ce n'est pas une injustice vraiment au vol aussi parce que vous finissez à 12h, vous voulez rentrer si vous faites 4h de temps sur la route parce qu'on vous dit non, la route est barrée à tel niveau. Vous arrivez, on vous impose une trajectoire, c'est-à-dire que vous avez prévu passer par le carrefour à Gip, on vous dit non, non, écoutez, vous pouvez passer par là, aller par là quoi. Deux routes strictement opposées. Oui, vous allez par là quoi. C'est tout. Comment il faut exprimer son commandement s'il s'agit de problèmes de commandement et lorsque nous disons que nous sommes restés avec la mentalité française des dépôts coloniales, on vous dit non, non, c'est ça l'héritage colonial. On exprime le commandement par la terreur de ses compatriotes. Depuis 41 ans, lorsque le président sort, même par avion, quand il prenait, lui arrivait de prendre l'hélicoptère au palais pour aller en vaut mais quand on bloquait les routes, tout à fait, on bloquait les routes parce qu'il ne faut pas savoir est-ce qu'il va prendre les airs ou bien ne pas prendre la route en plus, c'est comme ça. Malheureusement, c'est notre comme ça, c'est notre souvent. Mais ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on n'est pas conscient de tout ce que ça occasion? Parce qu'une fois, une fois que l'autorité soit passée, vous attendez d'abord 4 heures, quand l'autorité passe et a regagné même son modèle, vraiment, je vous épargne de la suite. entre les motos, les taxis, les voitures, même les hommes en tenue des fois. Les autorités, la force de maintien de l'ordre qu'on a réquisitionné pour cela, ne sont pas contents non plus. Mais elles sont obligées de s'accommoder parce qu'elles reçoivent les ordres. On dit là-bas qu'on ne conjure pas le verbe. Je voulais, non, je voulais, on ne conjure pas le verbe là-bas. Monsieur, vous bloquez tel itinéraire, voilà l'itinéraire désormais que les citoyens se débrouillent là-bas. Ils se débrouillent. Vraiment, on ne les pose pas de questions. Le problème, ici, ce n'est ni le problème de force de maintien de l'ordre ni le problème de présence centrafricaine. C'est les autorités camerounaises qui nous ont habitués, nous ont imposé ce type de commandement-là. Ce type de commandement à la... vous n'avez pas connu le capitaine Marguen. Le commandement de capitaine Marguen. Quand le capitaine Marguen s'est déplacé, ils disaient peut-être que Marguen veut aller à Bafoussam. Tout la route des doigts à Bafoussam est coupé pendant une journée alors que Marguen est supposé comme un véné mardi. Alors on coble la route depuis lundi. Et s'il faut que Marguen fasse le tour du pays pamlequé pour le pays basse, c'était autre chose. Donc voilà ce que nous avons hérité malheureusement. Nous n'avons pas pu, nous ne voulons pas nous arrimer à la modernité et on reste à ce niveau parce qu'en fait le match se joue. il y a deux stades à doigts. Celui de Japouma et celui de la réunification. Mais tout est bloqué. Donc les gens se posaient la question le match se joue où est-ce qu'on ne pouvait pas au moins alléger une partie, mais toute la ville était bloquée. Toute la ville. C'est pour exprimer le commandement. Et là je suis d'accord avec le titre de Charles Lamelle. ce sont les autorités administratives qui sont les vecteurs des troubles à l'ordre public. Et vous dites les commerçants non, ils s'en foutent. On vous dit lorsque le président se rend bloque, on ferme. On vous dit que les routes sont barris, vous voyez, ce n'est pas dans la rue, les routes sont barris, on n'est pas prévenu au préalable. C'est difficile. Pour aujourd'hui, nous avons vécu les deux régimes. On était abitiés quelquefois à s'aligner de la pharmacie avec un ministre. Un ministre vient et s'aligne. Un gouverneur ministre s'aligne pour prendre son salaire à la banque avec tout le monde. Et là il vient de la chaire lui-même la boulangerie. Bon, je pense qu'actuellement peut-être c'est Grégoire parce qu'on le rencontre souvent dans des choses comme ça. Mais les autres c'est tout un phénomène. Pourquoi ils ont voulu mettre ça pour la terreur? Parce qu'ils ont peur? Parce que quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous dites les commerçants oui, vous dites fermez. On a dit de fermer. Vous fermez votre boutique. Vous attendez le jour où on vous demandera d'ouvrir. C'est terminé. Donc quand vous dites que même les vols d'abord on l'avait décrié ici. Les pilotes, les membres de l'équipage ne dorment pas loin. Il y a des hôtels à côté des aéroports et on les prépare psychologiquement avant de prendre. ici se trouve que les stewardes, les hôtesses, tous les pilotes sont bloqués. C'est-à-dire que même eux, les forces de l'ordre à leurs autorités n'ont pas vu, n'ont pas compris qu'il faudrait au moins une passerelle pour permettre à ces membres d'équipage de prendre le vol. Même les vols à l'éroport ont eu des retards considérables. Heureusement, peut-être qu'on n'a pas parlé des ambulances qui étaient coincées. Voilà, donc... Parmi la forme de l'étudiant qu'on vit heureusement, c'est-à-dire qu'on soit à Douala, à Yerondi ou encore je sais dans quelle autre ville, c'est le même constat qui est fait et finalement, les plaintes des populations n'ont même plus de place parce que vous avez beau vociférer entre toutes ces personnes qui se plaignent parce qu'il faut quitter un point à point un point B, il faut pouvoir se lever, il faut pouvoir avoir des possibilités de se déplacer. Quand vous êtes bloqué de la sorte et le moins de dérapage puis vous assurer de ce qu'on va trouver confisquer et le permis et le papier et tout ce qui va avec et je n'ose pas imaginer tout ce que vous allez subir également comme votre tracacerie. Comment se faire entendre? Parce que je crois que c'est ce que ces populations de savoir comment se faire entendre? Comment porter les plaintes jusqu'à qui de droit encore que lui aussi ne prêche pas par exemple parce que bien au contraire c'est lui qui donne le temps peu importe là où il va vraiment s'il va sortir à 16h je peux vous assurer qu'à 6h la rue est bizarre parce qu'il faut c'est moi je mettrai ça ce matin dans le compte d'une formule de politesse peut-être on prendra l'exemple dans d'autres pays où vraiment un ministre ou un président peut passer sans que vraiment ça peut passer inaperçu mais ici au Cameroun je vous rassure que pour la moindre occasion dès qu'on apprend qu'une autorité va passer ça devient tout et n'importe quoi rappelez-vous c'est quoi c'était la semaine dernière lorsqu'on voulait installer les vidéos suivantes on l'a vécu lorsque les autorités sont quittées de Yaman on l'a vécu on le vit chaque jour regardez le tronçon Ndokoti jusqu'à P410 si jamais 17h vous trouvez sur ce tronçon vous allez rater pourquoi vous êtes dans la ville de Douala puis si ça s'ajoute à ça une autorité qui est en train de travailler sur le tronçon vous voyez que vous passerez toute la journée sur place vous prenez également pendant que nous sommes à Akwa imaginez-vous quand vous dites que du côté de Bonnabé on se suit sur le pont c'est clair que ceux qui sont à Akwa vont rester à Akwa ceux qui sont à Bonnabé vont rester à Bonnabé parce qu'il n'y a pas de contrôlement ils vont faire comment pour se retrouver à Akwa si on vous dit maintenant que sur le pont il y a eu quelque chose il y a eu un dérapage c'est clair que tout va s'arrêter là donc il y a des routes qui n'ont pas des voies de contrôlement peut-être pendant la camp Total Énergie où les matchs se jouent j'ai dit n'importe quoi du côté du Japon il y avait les autorités administratives qui donnaient quand même des directives que non pour ceux qui sont de tel côté vous prenez tel tronçon mais ce n'est pas évident pour toutes les populations alors pour les populations qui avons les ce n'est vraiment pas du tout évident et pendant que nous sommes en train de parler sur ce plateau je vous rassure que si demain une autorité va venir à Douala ça ne va rien changer ça ne va absolument rien changer tout va se faire comme si on n'avait rien dit sur ce plateau on vous dira qu'entre tel et tel je pense que les gens ne doivent pas circuler et c'est un manque à gagner les gens qui ne travaillent que peut-être le temps c'est de l'argent comme on dit au quartier des gens qu'une minute une minute perdue vraiment c'est un manque à gagner et bon voilà évoqué en sortant que si vous vous retrouvez dans les embouteillages avec une urgence une ambulance d'urgence vraiment en tout cas il faut se veiller il y a ceci parce que lorsque lorsqu'on désengorge la route après ce qui survient c'est catastrophique ça dit que les gens vont en besoin ça va dans tous les sens tout le monde veut rattraper la réalité ce qu'on ne peut pas rattraper si vous êtes censé arriver quelque part à 15h et que vous voulez rattraper à partir de 15h30 ce n'est plus la même chose mais les Camerounais ne comprennent pas donc à la moindre occasion tout le monde commence à courir à gauche et à droite pour vouloir rattraper le monde ne rattraper pas le temps quand c'est passé c'est passé donc je pense qu'à un moment de nous pour parler du cadre du président centrafricain au Cameroun ce n'était pas une visite une opinie c'était connu je pense que les médias en parlent le président centrafricain va arriver au Cameroun pour rencontrer le président Paul Biya non le match ok peut-être pour un match mais je dis c'était avant un peu avant à Yaoundé il a fait mais déjà le 29 avoue le président centrafricain est arrivé on a vécu la même situation pourtant son arrivée était annoncé on savait que le président va venir rencontrer vous vous êtes attendu quand on fasse quoi je vais dire que le fait pour les uns et les autres de savoir ok d'accord il arrivera peut-être le 24 ou le 20 on devrait revoir le déploiement oui je pense que si l'annonce est connue c'est mieux c'est mieux de le faire parce que ça paiement aussi à chaque Camerounais de s'organiser à son niveau si vous savez que quitter des chez vous pour rendre à quoi ça vous prend combien de personnes aussi en même temps sont informées ou alors regardent un peu la télé je prends simplement le cas du tout il y en a qui ont été surpris le matin de se lever et de compter malheureusement que la route soit barrée de la sorte qui sont arrivés en retard parce qu'il n'y avait plus moyen de pouvoir attraper tout cela il faut utiliser tous les moyens que ce soit les médias modernes comme traditionnels il faut toucher tous les médias parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la télévision mais ils sont connectés sur les réseaux sociaux par exemple on peut également leur dire qu'à partir de telle heure il y aura tel événement dans la ville de Douala c'est pas tout le monde qui a un téléviseur chez soi donc je pense qu'on doit utiliser tous les moyens pour informer les Camerounais et montrer les directives à suivre ce n'est pas comme lorsque vous sortirez les chevaux à 18h ou à 20h on vous dira que non il y a tel événement ou alors il y a telle autorité qui va traverser donc je pense que ça sera un peu compliqué donc on doit communiquer au maximum on doit plus se retrouver dans ce genre de situation au Cameroun alors qui a les solutions pour vous à ce problème parce que si d'un autre côté du moins ceux qui devraient ou alors ont le pouvoir de faire changer les choses eux ce sont malheureusement des personnes qui viennent et qui permettez-moi l'expression c'est le trouble parce que c'est vraiment du trouble qui est sémé c'est toute la ville qui est paralysée peu importe là où on se trouve peu importe là où on va quand on est à Doualan quand on est à différents axes dès que le rond-point est barré c'est-à-dire que tous ceux qui sont à Bonaberry anciens ou nouvelles routes en bâtissent de ce côté c'est pareil ça veut dire que pour un seul point qui ne soit pas fluide c'est toute la ville où vous demandez aux uns et aux autres de pouvoir rester à la maison de ne pas bouger Isabelle Carre ce n'est pas bloqué parce qu'il y a une cérémonie qui se tient au rond-point d'un dos ce n'est pas bloqué parce qu'il y a une cérémonie qui se tient à l'école publique ce n'est pas bloqué parce qu'il y a une cérémonie qui se tient à Ferrou ce n'est pas bloqué parce qu'il y a une cérémonie non c'est bloqué parce que là où est descendu le président à l'hôtel la rue doit être surveillée contrôlée il faut éviter que les gens passent derrière et orienter ça veut dire qu'il n'est pas là mais c'est bloqué pendant qu'il est au stade je dis n'importe quoi il est au stade c'est bloqué parce qu'à tout moment il peut revenir à tout moment imaginez-vous voilà le problème donc vous allez regarder un match 1h30 oui non 2h si après une année pour l'instant ou quoi que ce soit on attend c'est bloqué c'est bloqué là pendant le temps il est arrivé on a bloqué l'aéroport pendant 2h de temps on qu'il pouvait être au salon d'honneur bon ben au salon d'honneur 30 minutes avant son départ on nettoie le trajet on met un corrément tout ce que vous voulez devant qui va signaler l'arrivée du président c'est au trop 15 maxi 15 20, 25 minutes lorsqu'il est passé les gens continuent à circuler on saurait le comprendre mais c'est une visite pour un match c'est une faute de délégation ce n'est pas notre faute c'est vrai qu'on a validé ça pouvait être organisé sans trafic mais ce n'est pas notre faute mais pourquoi on va pénaliser le patron le patron du président c'est le fou le patron du président c'est nous il nous rend compte nous l'avons choisi c'est le peuple souverain qui est le patron du chef de l'État qu'il vienne on peut mettre dans un silence de sécurité banale on aménage véritablement on voit ailleurs dans la préparation de cette affaire j'essaie de lancer un pays j'ai vu on a vu un bon bandier Rollins qui rouleait avec son véhicule il arrive à un niveau il y a des embouteillages il descend du mal du véhicule c'est lui qui gère la circulation il gère la circulation il rentre à son véhicule il part mais si ça compte il donner l'exemple que l'exemple vienne d'en haut commencez par respecter le pauvre caramé n'a jamais violé le feu s'arrête au feu il attend comme tous les autres citoyens dès que ça passe il reprend la route les papiers au sol j'étais on y se couvrent pour avancer mais je crois qu'on doit imposer ça arrêtons de regarder comme dans les années 60 est-ce qu'on n'est pas simplement aussi à dire aux autres que vous n'êtes pas censé rouler au même endroit au même moment c'est pas ça parce que si on vous éloigne tellement je crois que vous pouvez arriver passer inaperçu personne ne soit en train de passer le gars qui est bloqué au rang point qui est resté bloqué toute l'après-midi sur la zone du rond-point école publique alors que le match se jouait dans un poids-aides il est resté bloqué pourquoi pour le commandement quelle était la nécessité de ce blocage pour monter le commandement pendant qu'il ressort on est circulé tout le monde oui on est circulé tout le monde à 30 minutes avant la fin du match ils ont des toques ils ont tout alors oui il va se déplacer bien voulable on remet les mêmes barraies de sécurité le temps de 30 ou 20 minutes où il va passer les sacs auraient véritablement réagi il y a ce qui a le travail ceux qui a le travail qui sont restés bloqués dans les embouteillages et ceux qui n'ont pas pu voir le médecin le coup le coup en entreprise qui aura une incidence salariale qui va en pousser c'est le président en africain c'est le président en africain qui va en pousser ça c'est le président en africain qui va en pousser ça est-ce qu'il y a communiqué qui a dit à tous les patrons qu'il y a entre tel et tel il va voir non c'est le pilote qui est resté bloqué il va justifier quoi à la compagnie c'est qu'ils ont de ces bloqués vont justifier ça comment le président centrafricain ne fait pas ça chez lui il donne encore le coût de mathématiques à l'université et puis rien que le fait d'aller de donner cours à des étudiants ça relève simplement de toute la proximité au-delà de ça revenons à peu sur terre les sols de présence en africain parce qu'on peut croire que c'est une focalisation ils sont un peu mais quand le gouvernement est sorti si ce qui se passe comment quand les préfères sont les préfères ce qui se passe comment quand même le sous-préfet le sorti parfois il n'y a pas de cérémonie c'est à la vue des funilaires ou ceci mais on commence à signaler depuis quelle est la raison le commandement le pouvoir c'est le commandement quand on les installe de quoi c'est le commandement ça pousse à la révolte absolument ça pousse à la révolte je vous dis parce qu'il y a failli se passer un débat un monsieur dans le véhicule avec son épouse qui fait un malaise l'épouse fait le malaise le gars demande qu'on aménage un corridor qui lui permet de passer les véhicules qui veulent sortir sont dans de la rue de la joie sablon c'est qu'il vient d'autre j'ai dit il s'est retrouvé là au milieu il n'y avait pas moyen il voit les policiers qui partent il était par exemple mes frères aidez-moi on lui dit que porte de ta femme tu arrives là avec la moto tu prends la moto vous imaginez des réponses dans une nouvelle publique est-ce qu'on se met à la place du pauvre citoyen la pauvre dame qui de l'india tu as-tu dit bosse du et qui n'a que le samedi pour aller faire ses achats dans n'importe quel marché qui a été le sortir de la maison je vais faire les emblèdes qu'on commence à bloquer l'accès sans aucune justification mais vous ne parlez comme communique qu'il faut utiliser tous les médias tous les humains le problème n'est pas de communiquer sans communiquer en restant dans cette barbarie on avance c'est une barbarie c'est une sauvagerie on avance c'est pas par la pérostade ouvrir la route gaillam dans son hôtel bloqué et on n'a même pas bloqué besoin de bloquer tous les tous on réalise qu'il y a un manque de compétences qui soit aussi flagrant parce que si on n'arrivait pas à dire que quelqu'un qui passe en dokochi on n'a pas besoin de barrer la route à ceux qui sont entrés dans la 4 j'ai dit que c'était une boule circuler par doigt ceux qui sont faits les villages vous ne circuler pas les voies de contournement mais on vous dit restez là immobile aux besoins même comme disait un commissaire aux besoins sortez de vos véhicules et applaudissez oui un commissaire qui est au lieu de gueuler là vous passez le temps à gueuler j'en viens on parle du tourisme quand on vient découvrir sortez de vos voitures applaudissez comment ça ailleurs je ne vous dis pas ce qu'il a reçu donc voilà comment on vit moi on parle du commandement mais on n'en a pas besoin on a 60 70 ans on a traversé la période des indépendances des colonisateurs aux états unis vous avez entendu combat une route parce que le président joe byden va sortir ou Donald Trump va sortir les cérémonies officielles c'est qu'on est les gens se rangent parce que c'est des cérémonies officielles mais lorsque quelqu'un sort pour aller prendre son pot quelqu'un sort pour aller assister à un funéra a-t-il besoin a-t-il besoin de vivre tout ce qu'on a tenté de vivre un ministre arrive ici pour une cérémonie traditionnelle qui ne conseille que sa famille qui conseille une famille mais je vous assure on bat depuis la dimanche sortons un peu de ça sortons un peu de ces carcanes qui nous ramènent à l'époque coloniale c'est le colonisateur qu'on attend on va sortir les salles de classe avec les pancades les ardoises bienvenue monsieur le colonisateur on n'a plus besoin de ça ça la met avant le renouveau on vivait moi j'ai vu haït j'ai dit que le renouveau nous a replongé dans les années de lumière après l'indépendance et c'est ça qui est marrant c'est ce qu'on est simplement en train de décrire encore sur ce plateau ce matin merci à tous et à chacun on se retrouve dans un court instant et c'est ce qu'on est